Bonjour, alors un conseiller en gestion de patrimoine est une personne qui vient apporter des conseils aux particuliers ou aux entreprises pour placer leurs liquidités, leurs avoirs, pour les aider à défiscaliser et payer moins d'impôts. C'est des personnes aussi qui aident dans tout ce qui est stratégie, notamment matrimoniale, d'ingénierie financière, pour mieux préparer leur succession. Donc, en globalité, ils sont là pour aider leurs clients. Alors après, il y a plusieurs catégories de conseillers en gestion de patrimoine. Il y a ceux qui se sont spécialisés notamment sur tout ce qui est placement financier, ceux qui sont spécialisés sur la défiscalisation et notamment la défiscalisation immobilière. C'est souvent deux catégories qui sont radicalement différentes parce que ça ne fait pas appel forcément aux mêmes connaissances. Ceux qui sont spécialisés notamment sur tout ce qui est placement financier vont proposer à leurs clients notamment des placements auprès de grandes compagnies d'assurance avec notamment des fonds de gestion que je ne citerai pas mais qui gèrent comme ça des avoirs sur des fonds communs de placement. Ceux qui sont spécialisés sur tout ce qui est défiscalisation, notamment immobilière puisque la majorité des lois passent par là, ne font en général que ça. C'est rare qu'ils fassent aussi des placements. Et eux vont proposer de vendre des biens notamment via des lois de défiscalisation comme la loi Célier actuellement mais qui va s'arrêter à la fin de l'année pour permettre à leurs clients de défiscaliser toute ou partie de leurs impôts. Il y a plusieurs types de conseillers en gestion de patrimoine dans la manière de faire leur métier. C'est comme partout, il y a des gens qui font bien leur métier avec passion, qui sont là pour faire en sorte que le service rendu soit le meilleur, que le résultat soit satisfaisant. Et puis il y en a d'autres qui sont là pour gagner leur vie, bien gagner leur vie parfois. Donc il faut faire attention quand on a affaire à un conseiller en gestion de patrimoine qu'on ne connaît pas encore, à ses références, aux produits qu'il propose et savoir aussi s'il présente tous les avantages du produit et ses inconvénients. Comme partout, que ce soit pour un placement ou pour la vente d'un bien immobilier, il y a des avantages, notamment en termes de défiscalisation, en termes de rendement. Il y a aussi des inconvénients, souvent en termes de risques, risques sur le capital, risques de non-location, par exemple pour un bien immobilier ou de non-reventes, en tout cas dans des bonnes conditions, au terme de la période de défiscalisation. Donc il faut faire attention à ça. C'est un métier qui est noble, à mon sens, puisque la majorité des gens n'ont pas de connaissances ou peu de connaissances en la matière, en termes fiscales, en termes de placement. Donc c'est un métier qui est utile au plus grand nombre. Après, il faut faire attention, notamment à qui on s'adresse. Il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui soit conseillé par un de vos proches ou en tout cas qui est pignon sur rue, qui a une certaine antéorité de manière à ne pas risquer de rencontrer un conseiller one shot, c'est-à-dire quelqu'un que vous allez voir une fois qui va venir chez vous, qui va vous vendre un produit, quel qu'il soit, et que vous ne reverrez plus après. Voilà.